bonjour à toi chers spectateurs la femme à la fenêtre ou the woman in the window de joe wright c'est un film qui me titillait pas mal parce que ça fait partie de ces films que la fox s'acharnait à vouloir un peu descendre alors que le studio était en train de mourir et sur le papier c'est un film au pitch assez accrocheur qui a connu de longues étapes parce que je vous avoue que les premières bandes annonces qui étaient sorties du film qui était encore donc sous l'égide du studio de la fox et était orienté de manière très différente et avait tendance à jouer plus sur un film à retournement et à une ambiance très dramatique que réellement un film à suspense donc lorsque netflix a racheté les droits du film et a droppé la bande annonce qui était clairement orienté thriller film à suspense le film avait une direction que je trouvais très intéressante mais à laquelle je me méfiais parce que ça peut sonner comme une publicité mensongère le résumé pour faire simple anne fox est une femme coincée chez elle depuis qu'elle a développé de manière tardive une agoraphobie aiguë de sa fenêtre elle voit son voisinage vivre et celui ci va rapidement être bouleversé par l'arrivée de nouveaux voisins alors j'ai conscience que beaucoup de gens descendent le film certainement à raison parce que le film est assez maladroit et je pense ne ressemble pas pleinement à ce que tracy let's et joe wright ont pu concevoir en termes d'écriture et de mise en scène pourtant ça reste un film qui me semble assez réussi et assez accrocheur dans le sens où c'est un long métrage qui va jusqu'au bout de son ambition de base jouer avec un personnage principal l'amener dans une espèce de folie et une espèce de réflexion autour de sa propre personne qui est plutôt intéressante après ce que je dois avouer être surprenant c'est que on est sur un film qui a deux visions d'auteurs bien différenciés tracy let's est un auteur qui a souvent aimé aller dans des directions qui sont assez controversées c'est bizarre de le voir ici ne pas aller dans cette direction et être au contraire très classique et très convenu finalement dans sa composition de personnages joe wright est un cinéaste qui a toujours été un grand esthète du visuel un metteur en scène qui avait une part très marquée mais qui avait toujours réussi à trouver cette demi mesure pour faire en sorte que ces films ne sont pas non plus des purs exercices graphiques qui limite par instant flirtent avec une certaine forme de nouveau égo et là le long métrage va tellement dans les deux directions de manière tellement opposée que par instant le film sonne comme un véritable objet à part entière qu'il est difficile de mettre à part de la filmographie de ces deux auteurs et je dis pas que c'est uniquement du côté du réalisateur ou de l'auteur c'est littéralement des deux auteurs dans le sens où on est vraiment sur une exploration d'un personnage qui va être dans des névroses assez poussées et qui va avoir une remise en cause de sa propre personne très très forte et en face on a un cinéaste qui a envie que visuellement ça se voit donc c'est un film qui est très particulier et je pense qu'il y en a certains qui vont pas adhérer au délire indéniablement lorsque l'on est un auteur passionné par le cinéma on aime le remettre en perspective par le biais notamment d'une forme d'un fond ou même simplement en rendant hommage de manière plus ou moins subtile à ce qui fait son essence même les modèles qui inspirent le présent joe wright ne cache jamais à son spectateur son envie de rendre hommage à un grand maître de l'épouvante et du suspense pour un tout cinématographique qui pourra résonner pour beaucoup comme un simple instant de suspense qui ressemble à du déjà vu mais qui au fond cache tout de même une envie de plaire par une forme et un fond puissant et haletant qui se tient tout de même très bien en termes d'écriture donc le scénario se base sur un roman de edgy finn écrit donc par tracy let's qui pour ceux qui ne le savent pas est donc un grand dramaturge et homme de théâtre avant d'être un homme de cinéma homme de cinéma maintenant très connu pour son travail avec william fredkin notamment moi j'aime beaucoup le travail de tracy let's après il faut savoir se méfier parce que tracy let's c'est un cinéaste qui en termes d'écriture a souvent tendance à prendre beaucoup de place c'est à dire que lorsque l'on porte à l'écran un de ses sujets ou une de ses pièces des fois c'est très compliqué de réussir à comprendre comment mettre en forme tout ça là l'intérêt c'est que il prend pour base un roman donc il ne prend pas son propre univers donc il choisit de donner à sa pensée de nouveaux traits ce que je trouve assez intéressant parce que ça permet à ce personnage donc le personnage de han d'avoir une ambiguïté assez particulière où on sent que let's a envie de l'explorer de manière très profonde sans pour autant non plus permettre n'importe quoi parce que je pense que s'il avait pu faire en sorte de la pousser vraiment dans des névroses qui soit très 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 violente quitte à aller parfois sur des thématiques un peu compliquées ça n'aurait pas été étonnant là il faut avouer que en termes de composition de personnages han est une héroïne qui est très archétypal elle ressemble vraiment à de gros clichés du cinéma à de grosses facilités la seule chose qui la différencie c'est que ces névroses sont vraiment poussé dans un extrême très violent dans le sens où c'est rare de voir au cinéma des gens atteints d'agoraphobie parce que si on traite d'agoraphobie donc va dans une direction très particulière parce que du coup on empêche notre personnage principal d'être entouré de beaucoup d'autres personnages et donc du coup on limite finalement sa manière de regarder le monde là c'est assez intéressant parce que ça pousse du coup l'imagination de tracy let's à concevoir un thriller qui sonne comme très hitchcockien c'est jamais caché c'est jamais dissimulé et pour autant de vouloir faire en sorte que ce personnage soit quand même assez attachant assez émouvant qu'on se dise notamment par le fait que ça soit une psychologue pour enfants qu'elle va avoir une accroche particulière avec le personnage d'etane tous ces petits trucs là ça ça crée quand même des liens ça crée quand même une certaine forme une certaine force dramatique et après on peut se sentir aussi perdu face à tout ça parce que bas ça reste très limité et surtout emmené par ce qui peut sonner comme des gros clichés let's exploite une nouvelle fois une forme et un fond qui résonne comme un théâtre où chaque personnage pousse notre héroïne à avancer dans une direction qui peut résonner comme un poil trop téléphoné mais qui parvient tout de même à embarquer le spectateur dans une direction haletante et assez intense il manque tout de même une pointe de subtilité qui pourrait donner lieu à une dramaturgie qui ne ressemblerait pas trop à ses modèles mais tout de même il faut bien avouer que malgré cela on se laisse assez facilement emporté par un récit qui résonne comme évoqué avant comme le parcours nécessaire et imposant d'une femme qui a besoin de surmonter un choc pour avancer en termes de mise en scène le film est très intéressant visionnement Joe Wright a encore poussé sa mise en scène dans une direction où on est complètement subjugué par certains plans clairement il a une mise en scène qui a envie de rendre hommage à Hitchcock mais alors c'est même plus de l'hommage là c'est presque à la limite du plagiat par instant temps il ya des plans qui font écho à ça et je vois des gens dire ouais mais c'est un remake caché de fenêtres sur cours non ce n'est pas un remake caché c'est un hommage ça se voit à partir du moment où au bout de la troisième image de film on voit l'oeil de James Stewart à partir de là on peut pas vraiment se poser la question de est-ce que c'est un hommage ce que c'est un remake non c'est un hommage clair et net après Joe Wright va dans beaucoup de directions il y a même des moments où ça se voit clairement il convoque du diallo il convoque du Dario Argento il va piocher vraiment des références qui vont à gauche et à droite en termes de pure forme c'est un thriller Hitchcockien en termes de style d'effet visuel et de graphisme on est plus du côté d'Argento que de Hitchcock que ce soit notamment dans l'utilisation des couleurs le film est très vif le film est très pétant il est très saturé il a tendance à utiliser les couleurs de manière très criarde de jouer vraiment sur des gros effets de cadre d'avoir des gros effets de style avec des champs à double focale quasi constant avec des effets qui vont jouer avec le découpage des différents tiers du cadre c'est assez monumental en fait de voir Joe Wright à quel point il s'éclate mais j'ai presque la sensation qu'il est allé trop loin et du coup je pourrais comprendre qu'un spectateur vienne me voir et me dise mais qu'est ce que c'est que ce délire ? Wright est un cinéaste créatif tellement créatif que peut-être par instant on peut avoir la sensation de voir un objet de cinéma qui peut avoir une forme un peu trop pesante sur le fond de son aventure et de son récit et franchement même si j'adore l'esthétique et la justesse que peut prendre une oeuvre ici c'est assez impressionnant c'est aussi brillant que parfois un poil trop posé et au bout du compte même si j'aime le long métrage que nous offre le cinéaste anglais je ne peux m'empêcher de voir ce film comme un immense pétage de câbles de la part de l'auteur qui a voulu en faire tellement que certains spectateurs se retrouveront forcément sur le banc de touche à ne pas comprendre ce qui se met en place devant eux. En termes de casting le film est fou furieux que ce soit Gary Oldman que ce soit Anthony Mackie que ce soit Fred Etchinger que j'ai trouvé vraiment excellent dans le rôle d'Ethan que ce soit Julianne Moore que ce soit Jennifer Jason Leigh que ce soit Wyatt Russell, Brian Thierry Henry, Janine Serrales tous les acteurs sont très bons dans le film je trouve que Joe Wright a une manière assez géniale de les diriger et désormais dans des directions qui sont très diverses et variées et vous allez voir le film va vous faire passer par plein d'émotions et je trouve que les acteurs arrivent très très bien à retranscrire ses émotions et puis il y a l'actrice principale qui porte littéralement le film sur ses épaules et que j'ai trouvé vraiment excellente. Amy Adams est brillante ici la jeune femme apportant beaucoup à une oeuvre qu'elle aurait plus facilement lâché mais à laquelle elle se donne corps et âme pour donner lieu à une interprétation quasi parfaite. Au bout du compte la femme à la fenêtre ou the woman in the window est un pur trip de cinéma qui va dans deux directions très différentes en termes d'écriture et de mise en scène comme vous l'avez compris mais c'est un délire qui je pense ne va pas convaincre tout le monde parce que c'est particulier c'est assez pété c'est assez délirant on est autant subjugué qu'interrogé par ce qui se passe devant nous on se dit à la fois que c'est un film très ambitieux en même temps juste un pur trip un pur égo trip finalement fait par un cinéaste complètement fumé un auteur qui a envie de raconter une histoire qui voilà rend hommage au cinéma mais de manière très bâtarde je trouve le film très intéressant après honnêtement si quelqu'un vient me voir et qu'il me dit que la femme à la fenêtre de joe wright est une énorme daube je pourrais comprendre mais moi j'ai quand même envie vous pousser à le voir sur un fx parce que je pense que vous pourriez être surpris même si c'est qu'un peu vous pourriez être surpris à plus